Donc Pierre Laurent, tu es président du Conseil National du PCF et sénateur. Tu as participé au salon du Made in France la semaine dernière pour y représenter le PCF et notre candidat Fabien Roussel. Quelles propositions y as-tu porté pour une réindustrialisation réelle du pays, sachant que, comme beaucoup de sujets, tout le monde en parle, mais que les délocalisations se poursuivent ? Oui, ma participation, je pense, a été importante parce qu'il y a aujourd'hui, sur la question de réindustrialisation, un climat nouveau. Avec la pandémie, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait absolument réindustrialiser ce pays. Ce que nous disons depuis des années est parfois sous la risée de certains, mais aujourd'hui, c'est une idée extrêmement partagée. Seulement, évidemment, il faut des choix conséquents pour ça. C'est ce que j'ai essayé de dire au salon Made in France. D'abord, il faut des politiques de filière stratégique où on reconstitue des filières coopératives, pas seulement des champions nationaux qui vont aller faire de l'exportation, qui vont continuer à délocaliser, qui vont se servir de l'argent public sans créer d'emploi sur le territoire. Il faut, au contraire, des stratégies cohérentes de filières et il faut conditionner les aides publiques au respect des engagements pris pour construire ces filières industrielles dans tous les domaines stratégiques. La santé, évidemment, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne produit pas ce qu'il nous faudrait pour avoir une industrie pharmaceutique performante. Par exemple, il n'y a pas de vaccin français, alors que nous avons un très grand groupe, Sanofi, qui devrait pouvoir être plus performant. Il faut produire davantage dans le domaine de l'énergie. Il faut le faire dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'agroalimentaire et dans d'autres secteurs, dans le domaine de l'habillement, où nous ne produisons quasiment plus rien en France, dans le domaine de l'ameublement, où nous ne produisons rien, alors que nous avons des forêts qui permettraient, avec le bois, de construire beaucoup. Donc nous avons des atouts, mais nous ne les utilisons pas parce que nous distribuons de l'argent à des grands groupes sans contrepartie. Nous devons avoir des engagements de filières, des filières coopératives. Il faut aussi changer les règles des marchés publics parce qu'une collectivité qui veut commander, passer des marchés en privilégiant la production non délocalisée ne peut pas le faire aujourd'hui à cause des règles des marchés publics. Donc il faut changer la loi sur les codes des marchés publics. Il faut mener cette bataille en France, il faut la mener en Europe. Et je crois qu'avec tout ça, en utilisant les savoir-faire français, en payant mieux les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens, en investissant dans la recherche en France et en valorisant cette recherche dans notre pays, évidemment avec des coopérations internationales, nous pouvons reconstruire dans beaucoup de domaines d'une industrie française extrêmement performante qui mettra fin aux délocalisations. Une dernière idée, il faut que nous mettions à l'entrée de l'Union européenne une sorte de passeport écologique et social parce qu'il n'est pas normal qu'on essaye d'élever les normes écologiques en France, pas suffisamment les normes sociales encore, mais qu'on laisse entrer des produits qui sont produits n'importe comment, parfois par des groupes français ou des groupes européens à l'autre bout de la planète pour être réimportés ici. Donc il faut que ces productions ne soient plus possibles et pour ça, il faut créer un passeport écologique et social pour les marchandises qui sont vendues en Europe de manière à protéger nos industries.